J'appelle maintenant Florence Cousin qui gentiment remplace Christian Dubos, le directeur du développement durable à SNCF et qui est responsable du pôle climat et qui va bien évidemment nous parler de l'enjeu du transport collectif à la SNCF. Je disais tout à l'heure, j'ai levé la main, ce n'était pas pour vous faire plaisir, mais je le dis souvent. On me dit mais tu roules en électrique. Moi, je dis tous les matins, j'ai un chauffeur collectif qui me prend. Ça s'appelle le métro et c'est de l'électrique. Donc, en effet, le transport collectif, c'est aussi de le transport écologique. Merci de votre présence. Merci. Bonjour à tous. On peut faire le petit exercice qui est venu en train à La Rochelle. Donc, l'exercice de détente est un peu plus efficace que tout à l'heure. Effectivement, le train est un mode extrêmement performant en termes écologique et environnemental et énergétique, puisqu'il est environ en moyenne. Donc, ce sont des stats. Ce n'est pas le vécu quotidien. On ne fait pas des maths le matin en prenant son transport. Mais juste pour avoir des grands ordres de grandeur, le train est environ 20 fois plus efficace que la voiture actuelle fossile, à énergie fossile, empruntée par une personne seule dans sa voiture. Donc, on a un petit schéma qui permet de montrer la performance. Voilà. Donc, c'est ce petit thermomètre que l'on a, que l'on présente et qui permet d'avoir des grands ordres de grandeur. Il existe en carte postale. Donc, si vous voulez envoyer un souvenir de La Rochelle, je le mettrai aussi sur la table à l'extérieur. Ça dit simplement qu'aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre, mais évidemment, il y a l'aspect énergétique derrière, sont de cet ordre-là. C'est-à-dire la voiture autour de 200 grammes par voyageur pour un voyageur seul dans sa voiture pour un kilomètre et le train à 8,4 grammes en moyenne. Donc, en termes d'énergie, c'est expliqué largement pour le mode collectif par le fait qu'il y a peu de frottement entre le rail et la roue et qu'on utilise évidemment en France, puisque ces chiffres-là concernent la France, de l'énergie électrique. Donc, l'état des lieux, en tout cas, aujourd'hui, est celui-là, ce qui veut dire que notre mission SNCF par rapport à ces sujets-là, évidemment, est de travailler en partenariat avec les autres modes, puisque, comme vous le disiez justement, tout le monde n'habite pas à pied ou à distance de vélo d'une gare, mais il y a les parcours d'approche. Donc, l'idée n'est pas d'opposer les modes, mais de bien pouvoir optimiser ces structures, ces infrastructures qui existent pour pouvoir travailler avec les autres modes, et en particulier avec les autres modes qui deviennent plus performants et plus partagés, on va dire, pour pouvoir répondre aux objectifs qu'ont pris l'ensemble des nations, et la France en particulier, et avec les régions en chef de file de ces sujets. Donc, l'idée pour nous, c'est à la fois, on a plusieurs, on sait que tous les leviers sont nécessaires pour atteindre ces objectifs, donc on travaille sur la réduction des déplacements, l'optimisation et la réduction des déplacements, par exemple, en développant des espaces de co-working dans les gares, et également en travaillant dans des commissions avec les différents acteurs économiques localement pour essayer de réduire les pointes, pour justement répondre à cette question de saturation. Donc ça, c'est vraiment le premier volet de, on sait bien, le premier sujet est tout kilomètre évité et déjà un moyen d'atteindre le résultat le plus efficace. Par ailleurs, on travaille aussi sur le fait de rendre plus fiable et plus accessible le mode collectif. On sait qu'il y a un certain nombre de contraintes, mais c'est évidemment une de nos priorités. Et on travaille aussi sur des sujets de complémentarité, nous-mêmes étant acteurs du covoiturage, puisque nous avons un petit acteur par rapport à Blablacar, mais en tout cas pour le parcours terminal, et nous proposons ces offres de manière intégrée via les applications, qui s'appellent donc Idevroom. Et également, nous développons un certain nombre de prestations et de services autour des gares pour favoriser l'usage du vélo avec des abris sécurisés. Il y en a un à La Rochelle, que peut-être vous avez vu en arrivant par la gare, et également en travaillant avec les villes pour favoriser l'accès piéton dans les gares. Donc ça, c'est vraiment sur la partie améliorer, enfin, participer à ces objectifs communs avec tous pour favoriser le report vers les bons modes, y compris les modes routiers, et en suivant évidemment avec beaucoup d'intérêt les progrès sur ce mode routier. Le deuxième axe que nous avons, mais ça c'est un axe plus de puiser d'interne, on va dire, c'est évidemment de continuer à poursuivre, améliorer la performance énergétique de nos solutions. Donc là, Olivier Menuet vous en parlera cet après-midi, qui est directeur de l'énergie chez nous, puisque là, nous avons des objectifs de réduction pour pouvoir atteindre les objectifs nationaux également, et qui sont traduits également en objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Ça veut dire qu'on est aussi dans une optique de rechercher de nouvelles énergies pour pouvoir faire fonctionner notre outil de production, toujours dans l'optique de ne pas prendre du retard par rapport à ces sujets-là. Par ailleurs, on a aussi des projets de recherche sur des trains hybrides. Donc ça, c'est encore à réaliser, mais l'idée étant de récupérer l'énergie de freinage pour pouvoir justement basculer d'énergie, en particulier parce qu'on a encore un parc de diesel qui est important, en particulier pour les dessertes des villes régionales, là où ils ne sont pas électrifiés. Et donc ça permettra pour nous d'avoir des sauts de performance par rapport à ce sujet énergétique et également climat. Voilà, par rapport à ces sujets, ce que l'on peut en dire. Peut-être que je vais conclure un peu plus rapidement que... Ils ne nous en voudront pas. Ils ne nous en voudront pas parce qu'on va rattraper quelques minutes. Pour dire que dans notre démarche d'accompagnement de la transition des territoires, nous sommes partenaires... Là, je ne dis pas... Oui, en fait, oui, le deuxième schéma, parce que j'ai eu une approche plus voyageur sur le petit thermomètre. Mais on imagine bien que pour les marchandises, c'est le même débat avec des questions sur les infrastructures et sur la performance du mode par rapport aux autres modes. Mais une vraie, en tout cas, efficacité au niveau énergétique et climat pour ces sujets de transport de marchandises ferroviaires qui, évidemment, dépassent la seule capacité de solution de la SNCF, mais concernent aussi des choix par ailleurs au niveau politique, on va dire. Donc, pour conclure, je voudrais dire... Dans notre accompagnement des collectivités, au-delà du sujet purement transport, nous sommes partenaires de cette opération de train du climat qui permet de partager une base commune avec l'ensemble des acteurs, une base scientifique, puisque c'est un peu votre discours aussi en entrant. Nous sommes donc partenaires d'Aclimatera en Aquitaine pour pouvoir organiser une nouvelle tournée de train du climat avec des scientifiques à bord qui permettront de partager les savoirs et de comprendre les enjeux et ensuite de travailler sur des solutions, mais qui correspondent vraiment aux enjeux des territoires. Donc, ce sera plutôt un catalyseur de partage de connaissances et de réflexion sur les solutions avec, on espère, des animations et des démarches autour de ce train qui devrait avoir, on l'espère, une première édition en 2018 en Aquitaine pour pouvoir booster et développer les solutions de transport, mais pas seulement, évidemment, dans une optique de transversalité et de transition écologique dans les territoires. Voilà. Merci, Florence Cousa.